bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui ensemble nous allons parler du captcha qu'est ce que le captcha pourquoi a-t-on eu besoin de créer le captcha comment ça marche quels sont les différents niveaux du captcha différence entre captcha et re captcha et puis on va aussi s'intéresser à d'autres choses notamment comme par exemple qu'est ce qui se passe quand on est bloqué sur un captcha qu'on n'arrive pas à résoudre l'énigme à cliquer sur les feux de position en disant bah ouais mais pourtant moi j'ai tout cliqué pourquoi il le prend pas etc etc des fois on est bloqué comment on fait pour passer à la suite c'est à dire envoyer notre message ou bien tout simplement accéder à un site internet et bien je vous montre tout ça dans cette vidéo soyez les bienvenus pensez à cliquer sur le petit bouton où il ya un pouce comme ça ça permet de booster l'algorithme ça fait plaisir pensez également à cliquer sur le petit bouton où c'est marqué s'abonner parce que c'est gratuit et parce que comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je propose et enfin n'hésitez pas à regarder dans la description tous les liens qui sont proposés dans la description sont gratuits que ce soit la newsletter où les articles pensez-y quant à nous et bien hop je grandis gigantus voilà c'est toujours mieux même plus besoin de dire la formule je suis un sorcier trop fort alors le captcha comment ça fonctionne et bien le captcha on connaît tous et on va imaginer qu'on est dans une grande ville pour mieux comprendre son utilité dans une grande ville vous avez des gens très hétéroclite mais globalement les gens y vont au travail entre cinq heures et 9 heures du matin on glos gros tout le monde part au boulot ok ensuite on prend soin les uns des autres nickel c'est à dire qu'on voit des enfants jouer sur un parc on dit attention les enfants là il ya une route ça passe vous évitez de jouer sur la route voilà même un inconnu peut dire ça excusez moi les enfants mais là vous êtes un peu en train de jouer on essaye d'être un peu bienveillant les uns les autres ça c'est le global de la société et puis vous avez des gens qui se disent attends moi je vais pas faire des études moi je vais pas travailler pour un smic par mois ça sert à quoi alors que je peux être sur une chaise longue avec un petit parasol en train de siroter une bignouse en haut d'un immeuble à siffler dès que la police arrive et je me fais un smic par jour résultat un smic par jour c'est pas très compliqué et en plus de ça je risque pas grand chose parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit de siffler sur le sommet d'un immeuble globalement oui un petit peu le problème ça c'est dans la vraie vie mais le problème existe aussi version numérique c'est à dire qu'il ya des gens qui se sont aperçus que bon bah c'était bien beau de sécuriser des sites et tout ça mais en fait on pouvait carrément puisque ben quand on remplit un formulaire pour écrire un webmaster ou pour demander une info à un commerce en ligne ou quoi que ce soit et bien on est obligé de mettre son arrêt email tout ça mais surtout en fait on envoie un mail de manière plutôt anonyme du coup en fait on peut faire un spam on peut mettre une pub et tout ça et pour avoir quelques sites web et autres et bien je vous garantis que des spams on en reçoit malgré les bloqueurs de pub de spam de tout ça on en reçoit pléthore directement sur à cause de nos différents formulaires et les captchas pourtant sont là et sont plutôt efficaces puisqu'ils nous font un petit listing de temps en temps de tout ce qu'ils ont bloqué donc vous imaginez un petit peu tout ça c'est pour ça que les captchas existe c'est pour filtrer un petit peu toute cette mauvaise graine là qui essaye de diffuser une information qui ne sert à personne si ce n'est un à polluer parce que ça pollue énormément d'envoyer un spam et puis surtout et bien c'est c'est vraiment dommage de tout gâcher voilà un petit peu pourquoi cela existe alors vous allez vous dire qu'elles sont les différences entre les différents captchas que l'on a pu avoir ou que l'on peut avoir on a celui ci par exemple alors attendez je mette moi sur le côté quand même parce que sinon ça risque d'être un petit peu gênant ici vous connaissez le principe on l'a eu pendant longtemps certains sites qui n'ont pas mis à jour leur captcha ont toujours ce genre de choses pour vérifier que nous sommes un humain et bien nous devons simplement retracer les lettres ici et les inscrire ici donc jusqu'à là pas de problème c'est vrai que c'est sympa c'est simple et de temps en temps après l'avoir fait une fois si on s'était trompé la deuxième fois c'est bon donc ça marchait plutôt bien le seul truc qu'on a avec ça et bien c'est qu'en réalité on a évolué en informatique et c'est pour ça que vous voyez quasiment plus ça c'est par exemple alors où suis-je passé je suis là ici donc si je fais capture par exemple et que je fais capture d'écran voyez ici je vais prendre une capture d'écran voilà et je vais sélectionner par exemple tout ça je prends ça oui c'est un simple outil windows et ici je fais ceci d'accord donc là il va analyser le texte et on va voir s'il a trouvé le texte donc là copier le texte en brut on va ouvrir le bloc note je crée une nouvelle page je colle mon texte bon il n'a pas trouvé voyez donc ça veut dire que quand même là l'outil windows n'est pas assez intelligent pour justement retrouver tout ce qu'il y a là mais globalement c'est ce genre d'outils qui utiliserait par exemple l'intelligence artificielle et qui pourrait très simplement pouvoir ici retrouver l'information est donc forcément notre code à nous pourrait être spoliés et donc forcément on pourrait recevoir plein de spams donc c'est plus la bonne protection et ce depuis un petit moment alors deuxième protection et bien ce sont les fameuses images ici par exemple on doit faire des puzzles alors le plus difficile c'est ça c'est évidemment de retrouver la voiture la voiture la voiture mais parfois vous savez ça dépasse un tout petit bout et vous êtes comme moi en train de vous poser la question mais est ce que le petit bout je le compte ou pas est ce qu'il a pas échappé à l'informatique ou pas eh ben en fait moi je coche toujours tout vous savez même les petits bouts et tout ça parfois je zoome eh bien souvent je me faire caler parce qu'en réalité on vous demande l'essentiel du truc mais quand vous faites l'essentiel ça marche pas non plus donc vous avez ça ou bien vous avez vous savez retrouver cliquer sur les petits chats et vous devez cliquer sur le petit chat là le petit chat là le petit chat là etc etc donc ça ça marche également mais avec la reconnaissance des images là on a quelques soucis arrive enfin le troisième qu'on a de plus en plus et qui ma foi me semble être le plus facile à faire pour un humain en tout cas c'est celui ci le fameux am not a robot donc on n'a qu'une seule case à cocher on clique dessus et on n'est pas des robots alors vous allez me dire mais en fait un robot n'est pas capable de cliquer là directement si mais prenez ma souris qui est ici si je suis un robot si je suis un programme informatique en fait ce que je vois ma case qui est ici eh bien je vais aller en ligne droite d'accord je vais aller directement en ligne droite en un court laps de temps et je vais arriver pile au centre et je vais cliquer dessus ce qui veut dire que à ce moment là l'algorithme qui a dans cette page dans ce captcha il va définir tout simplement la chose ok tu allais en ligne droite très rapidement tu es un robot c'est vrai regarder un humain même moi si je veux y aller en ligne droite oui que tout de suite bon c'est pas très droit globalement si on faisait un ralenti on verrait que je fais des trucs un peu comme ça voyez donc c'est pour ça que c'est assez difficile alors bien sûr on peut faire des programmes moi même j'ai fait un petit programme pour m'entraîner évidemment qui permet de faire va d'arriver ici dans un temps aléatoire entre 0 1 seconde et 0 25 secondes et effectivement souvent il fait ça voilà donc il décrit il ya trois quatre modèles de courbes il le fait et ça clique systématiquement et ça m'évite les captchas d'accord donc voyez que c'est pas très difficile à faire mais la majorité des des spammers ne savent pas eux programmer les choses ils savent juste faire basiquement un petit tuto gratuit qu'ils ont trouvé sur youtube pour déplacer la souris et cliquer et donc c'est pour ça qu'en fait eh bien c'est assez compliqué pour eux alors vous avez les captchas audio également là j'ai pas trouvé d'image mais voilà globalement vous avez le captcha audio ou encore la petite pièce de puzzle qu'il faut passer au centre alors là aussi ça sert à quelque chose et c'est très important la petite pièce de puzzle en fait elle sert pareil à analyser le comportement que vous avez sur le site alors l'autre jour je regardais une vidéo et il y avait un type qui disait oui mais le futur du captcha c'est google vous avez signé pour ça qui va reprendre vos historiques de recherche pour faire tout ça non ça pour l'instant il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit ceci dit eh bien en réalité on le sait les sites par contre et notamment les captchas et les recaptchas qui appartiennent à google cela eh bien en fait ils analysent le comportement que nous avons sur la page c'est à dire que si on a déjà fait une recherche qu'on a déjà changé de page deux ou trois fois donc ça veut dire déjà potentiellement on n'est pas un robot si on a cliqué sur des liens aléatoirement ici sur la page on n'est pas un robot donc si en plus on arrive sur le site et que en plus on bouge un peu avant d'arriver on n'est pas un robot donc voyez c'est l'analyse comportementale aujourd'hui qui prime sur le reste mais avec l'IA aujourd'hui il est évident que si un spammeur voulait faire quelque chose il pourrait passer outre donc ça c'était un petit peu pour la partie importante donc alors pourquoi est-ce que de temps en temps on se fait bloquer vous avez remarqué vous êtes des humains comme moi même si parfois on a un doigt bionique ou une oreille bionique parce que ça dépend de ce qu'on a fait dans la vie et de notre santé globale mais voilà on est quand même des humains globalement et donc des fois on a beau cliquer et ça marche pas on il ne reconnaît pas comme humain en fait c'est lié au nombre de requêtes qui sont envoyées par le serveur alors en général ça ne fait pas ça quand vous êtes sur votre propre box ou alors vous avez un virus sur votre ordinateur ou quelqu'un qui est sur votre réseau sur votre box par exemple pourrait avoir un virus qui fait que cliquer partout installer des spams et des conneries comme ça donc c'est pour ça que globalement normalement sur votre box vous n'en avez pas par contre quand vous êtes sur un vpn comme vous êtes sur le même serveur que des milliers voire même parfois des millions d'autres personnes des milliers disons des centaines de milliers d'autres personnes eh bien vous avez des tas de gens qui cliquent ici et là et puis vous avez aussi tous ces gens pas très honnêtes qui cliquent ici et là directement via des robots ce qui fait que le captcha quand il analyse le comportement l'historique et tout ça eh bien globalement il se dit tiens il y a beaucoup de routine comme ça qui arrive sur le captcha et donc c'est louche ça vient du même endroit et donc souvent en éteignant simplement son vpn et en revenant sur le site internet on clique dessus et c'est réglé ça arrive bien souvent donc voilà ça fait partie des petites astuces alors qu'est ce qu'on peut faire si un captcha ne marche pas donc vérifier que le navigateur est mis à jour on peut également activer le javascript dans les paramètres si jamais ce n'est pas activé mais en général c'est le cas parce que sinon la moitié des sites que vous visitez ne fonctionnera pas vous pouvez essayer de recharger la page avec un f5 selon la majorité des navigateurs sinon ça peut être contrôle f5 ou bien shift f5 voilà et avec ces trois manières de faire en général vous arrivez à recharger le navigateur et donc ça vous permet normalement d'avoir tout cela sinon vous pouvez changer de navigateur pour voir si c'est un problème avec votre navigateur et puis bien sûr si vous utilisez un vpn vous pouvez essayer de le désactiver temporairement et si malgré tout ça le captcha continue de s'afficher et la suite ne s'affiche pas eh bien il peut y avoir un autre problème peut-être un problème temporaire du site ou peut-être que c'est vous le coupable parce que eh bien vous êtes trop droit dans vos bottes quand vous cliquez c'est bien possible aussi donc les conseils un prendre du temps il n'y a jamais de chrono sur le captcha vous pouvez prendre deux minutes pour cliquer ça prend pas longtemps lisez bien les consignes c'est vrai que de temps en temps on a toujours du mal à savoir si le petit truc qui dépasse est ce qu'il a été compté ou pas par l'algorithme vont essayer une fois sinon essayer une deuxième fois ça peut marcher si vous n'arrivez pas à lire correctement le texte vous pouvez bien souvent sur les captchas aujourd'hui écoutez le captcha d'accord ce qui vous permet tout simplement d'entendre alors souvent c'est en anglais lu par une intelligence artificielle avec du souffle et tout ça et c'est assez compliqué c'est pas très propre mais globalement ça marche et on y arrive évidemment et puis enfin eh bien si vous faites une erreur surtout n'hésitez pas c'est pas bien grave vous recommencez et enfin eh bien je vous l'avais déjà enfin je vous l'avais annoncé je vais vous montrer une astuce qui fonctionne pour les captchas en général je voulais montrer dans cette vidéo voilà donc je vous avais à regarder on va pas recommencer le tuto mais je vous allez à regarder voilà le lien sera dans la description bien sûr et je voulais montrer également pour smartphone dans cette vidéo là et ça vous permet d'éviter les captchas voilà en gros il s'agit tout simplement de buster captcha solver for human alors il existe pléthore évidemment mais celle ci c'est la plus connue et elle fonctionne très bien ok et donc cette petite application là eh bien en réalité elle va permettre tout simplement de pouvoir faire quelque chose ok donc elle va vous permettre en fait de pouvoir regarder tout simplement votre captcha ici voyez et après eh bien vous allez pouvoir cliquer dessus en fait ce qu'il ya c'est que cette extension quand vous allez l'installer à google chrome mais ça marche également sur firefox et sur tous les autres navigateurs donc n'hésitez pas vous pouvez l'installer et une fois que vous allez l'avoir installé votre captcha eh bien en réalité il va plus du tout être comme ici d'accord il va y avoir plus un petit bouton jaune ici ce petit bouton jaune eh bien il vous suffira de cliquer dessus et généralement ça va résoudre le captcha du coup après vous cliquez sur suivant ou skype ou skip pardon et puis comme ça vous êtes passé et je vous garantis que ça fonctionne moi je m'en sers très très souvent voire même beaucoup plus souvent que je ne le devrais en temps en temps je n'ai même plus le temps maintenant d'essayer de résoudre le captcha je clique sur le petit bouton jaune et je fais ce qui est mais des fois il n'y a même pas besoin de cliquer sur ce qui peut automatiquement le ce cette application va tout de suite vous corriger la chose et vous faire passer à la suite c'est d'ailleurs très rare que moi je vois un captcha passé quand j'en trouve un en général le petit bouton jaune et ça marche ça marche également sur mobile android mais uniquement avec un navigateur spécifique que je vous avez présenté donc dans cette vidéo donc ça marche sur les smartphones ça marche aussi sur les appareils que vous soyez sur linux mac et windows peu importe votre navigateur ça fonctionne bien voilà donc une manière très simple de passer outre quand vous n'arrivez plus à faire face mais sachez aussi et bien que bon bah c'est aussi rendre inutile le captcha et donc un jour eh bien on va devoir trouver une autre solution et peut-être qu'on n'aura pas de solution de secours justement parce que on aura trop abusé de ce genre de choses voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire n'hésitez pas vous mettez hashtag captcha si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo vous mettez ça dans les commentaires achat captcha vous me dites aussi si vous utilisez par exemple d'autres bloqueurs de captcha vous n'hésitez pas vous faites plaisir et puis surtout ben vous restez là vous likez cette vidéo vous vous abonnez et surtout vous regardez dans la description je vous mets toujours plein de bonus gratuits y compris les liens vers les deux vidéos cette extension et plein d'autres choses restez ici sur simple et gratuit je mets des petites vignettes avec différentes vidéos si vous souhaitez en voir un petit peu plus à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz